À Saint-Paul-et-Lonois, il y a une église, une épicerie, sept marinas. La plupart des embarcations ici, aux marinas, s'en vont sur le lac Champlain. Ça, il ne faut pas se le cacher, la rivière Richelieu, c'est un beau gout d'eau, mais la plupart des gens s'en vont sur le lac Champlain, parce qu'on est tout proche du lac Champlain. Oui, oui, c'est la capitale nautique du Québec, je crois, du Haut-Richelieu au moins. Bien, Saint-Paul-et-Lonois, c'est l'endroit idéal pour ceux qui ont des grands, grands bateaux, que ce soit à moteur ou à voile. C'est situé entre la voie maritime du Saint-Laurent, du Richelieu et bien sûr le lac Champlain, ce qui fait que les plaisanciers ont un accès privilégié aux lignes américaines. Oh, bien que oui! Oh, que oui! Bien, Saint-Paul-et-Lonois, moi, à mes connaissances, c'est un endroit de nature, pour ceux qui aiment la nature comme moi. Et puis, bon, pour faire du ski nautique, du bateau, de la pêche. Bien non, pas du tout. Ça doit être un coin où l'eau est super belle, puis où les chemins se croient, j'imagine. Manger au restaurant, prendre un verre dans les marinas, jouer au volleyball probablement aussi. Ah, non, je ne savais pas. Parce que c'est peut-être l'entrée du lac Champlain, et puis la rivière Richelieu qui se rencontre, puis les douanes qu'il y a là, entre les États-Unis et le Canada. Bien, en fait, pour y avoir vécu pendant 18 ans, c'est sûr que c'est un super bel endroit. Puis comme Saint-Paul est la capitale nautique du Québec, bien en fait, c'est surtout une place pour les bateaux de plaisance. Et aussi, bien, ça concerne que c'est un village sur le bord du Richelieu. Donc, pour l'exploitation surtout forestière dans le temps, c'est un endroit très important. Puis étant aux limites du lac Champlain, en fait, Saint-Paul est tout désigné pour faire un petit tour en bateau.